Je m'étais préparé à ça et aujourd'hui ça ne me pose pas de problème. C'est assez paradoxal parce qu'effectivement j'ai joué avec la plupart des joueurs qui sont là aujourd'hui. Mais voilà, pour moi ce qui est important c'est qu'ils aient beaucoup de respect pour moi. J'en ai pour eux et que les choses se mettent en place naturellement sans moi me transformer de jour au lendemain. C'est-à-dire changer mon comportement dans l'extrême mais automatiquement mon statut a évolué. Donc ils sont assez intelligents aussi pour le comprendre. Beaucoup beaucoup de passion autant que quand je jouais, même plus. J'y laisse beaucoup plus d'énergie, j'y consacre beaucoup plus de temps en fait. On me l'avait dit mais c'est vrai. Et donc voilà je ne me pose pas de questions, j'ai des idées et voilà je suis un peu têtu. Donc sur ça c'est sûr que je vais être assez pénible pour eux à ce niveau-là. Ça se passe très très bien. Olivier est un peu dans la même situation que moi, on est des nouveaux entraîneurs. Ce qui est super c'est qu'avec Philippe on communique beaucoup. Il nous a même demandé de réfléchir sur pas mal de choses sur le jeu. Donc il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, voire changer. Et voilà je crois que ça ne sera toujours que positif pour l'équipe. Il faut que les joueurs ressentent qu'il y a des nouveautés dans la façon de s'entraîner, de s'organiser. Voilà qui est d'amener un certain piment pour qu'on reparte de cette saison qui a été, on le sait, qui nous a assez marqué. C'est en marche, ce n'est pas encore acquis. On n'est pas au niveau où on veut être. Quand je dis on, c'est le staff. C'est en premier parce que ça me concerne, mais aussi les joueurs. Pour avancer, je pars du principe, il faut se dire les choses tout en respectant les uns et les autres. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a réussi à faire ça, on reconstruit avec des bases solides, avec de la confiance et c'est ça que ce groupe a besoin et je suis sûr qu'on va y arriver. Oui, oui, ça c'est sûr. Sur l'état d'esprit, sur l'implication des uns et des autres, il y a des signes qui ne trompent pas. Il faut observer, analyser, rectifier et puis après se mettre sur les bons rails. La leçon, je pense, s'adapter à ce groupe-là. Ça ne marcherait peut-être pas dans un autre groupe ou différemment dans un autre. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on trouve notre identité, l'identité du Rubikop Toulonais, de l'équipe. Les nouveaux joueurs, les étrangers doivent savoir ce que c'est le Rubikop Toulonais. C'est très, très important l'histoire du club. Mais avec un aspect moderne, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il y aura beaucoup d'exigences. Pour moi, je n'ai pas de pression. Si je me mets de la pression, je ne vais être, je pense, pas efficace envers les joueurs. Il faut qu'ils sentent qu'on est assez sereins, qu'on a des idées claires sur le jeu qu'on veut faire, sur ce que je disais, les choses qu'on veut mettre en place autour de Philippe. Aujourd'hui, il y a un boss, c'est lui. Et nous, on travaille pour lui, pour que les joueurs le ressentent. Et pour moi, je n'ai aucune crainte là-dessus. Du moment qu'on est sur de bonnes bases, je n'ai pas de peur de louper le début de saison, de louper la saison. Moi, je pars du principe que je suis là de passage, parce qu'on est tous de passage. Et j'ai envie de faire mon métier du mieux possible pour rendre l'équipe performante. C'est tout.